Niché dans un vallon naturel entre les communes de Rognes et de la Roque d'Enterron, le bassin de Saint-Christophe constitue le premier ouvrage de traitement des eaux sur le parcours du canal de Marseille. Son objectif ? Décanter les eaux très limoneuses de l'adurance. Tout a commencé il y a plus d'un siècle et demi en arrière. C'est Maximin Consola, maire de Marseille, qui en 1834 décide la construction du canal de Marseille pour mettre la population de la cité phocéenne à l'abri de la pénurie et de maladies. Il confie ce chantier titanesque à Franz Mayer de Montrichet, ingénieur réputé de l'époque. Sur un parcours de 80 km, nous pouvons aujourd'hui admirer de nombreuses constructions complexes et astucieuses. L'acueduc de Roquefavour. Le canal au Pen Mirabeau. À Château-Gombère. Le bassin de Saint-Christophe. Imaginé par Franz Mayer de Montrichet, il fut construit en 1882 après sa mort. Un barrage forme une retenue d'eau de l'adurance et un dispositif très ingénieux de triangle en pierre maçonnée permet de retenir les bouts au fond du bassin. Intéressons-nous maintenant de plus près à son fonctionnement. D'une superficie de 20 hectares, ce chef-d'œuvre d'époque renferme bien des systèmes ingénieux. Plusieurs zones importantes constituent le bassin de décantation. L'arrivée de l'eau. Le canal périphérique sud. Le canal périphérique nord. L'eau de l'adurance, puisée dans le canal EDF, afflue toute l'année par le fond du bassin via le tunnel introducteur. Les siphons maintiendront le niveau de l'eau constant dans le bassin. L'eau se disperse ensuite dans tout le bassin et va y séjourner au repos sans courant de 24 à 48 heures. Pendant ce temps, les limons vont se déposer dans le fond du bassin, sillonnés par une multitude de rigoles que l'on appelle des cavaliers. Une fois l'eau clarifiée, elle est renvoyée dans le canal pour continuer son chemin jusqu'à la prochaine étape de traitement. Ce sont 10 000 tonnes de limons qui se déposent chaque année dans le bassin. Pour qu'il continue à assurer son rôle efficace de décanteur, le bassin doit être nettoyé tous les deux ans. L'eau est évacuée vers le canal EDF, puis l'adurance. Il faudra 48 heures pour vider les 2 millions de mètres cubes d'eau du bassin. Le processus de délimonnage commence alors. 20 personnes seront ainsi mobilisées durant 3 jours pour désencombrer les 6 hectares de rigoles. Le limon sera dilué et retournera dans le canal EDF, puis l'adurance. Une opération contrôlée et sans impact écologique. Il faudra à nouveau 36 heures pour remplir le bassin. Vous venez de découvrir le fonctionnement du bassin de Saint-Christophe. Une fois décantée, l'eau du bassin de Saint-Christophe s'écoule dans le canal de Marseille sur plus de 170 kilomètres. Il assure ainsi une mission essentielle, celui de la distribution d'eau pour les villes et villages de la région provençale, jusqu'à Marseille, puis la Ciota. Sous-titrage Société Radio-Canada